A l'origine du projet, l'association ANABA. L'idée, offrir une nouvelle salle dédiée aux créations visuelles à l'école Mignonne. Le moyen, une collaboration entre les élèves des lycées professionnels d'Indre-et-Loire et les enfants de l'établissement. Un projet éducatif, artistique et culturel mené en deux temps. L'an dernier, les écoliers ont préparé un spectacle puis l'ont présenté aux lycéens, qui du même coup ont pu saisir les besoins des enfants. Cette année, ce sont eux qui se sont mis au travail en réalisant le mobilier, des tables aux chaises en passant par le tableau ou encore les rideaux, et tout cela dans leur atelier, sous le regard des petits curieux. On n'oublie pas justement l'aspect aussi des enfants de l'école, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils arrivent dans un espace en se disant voilà, les lycées professionnels nous ont offert un espace éducatif, artistique et culturel sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Et on a trouvé très intéressant de pouvoir sensibiliser les enfants à la découverte du geste professionnel. Donc dans cette deuxième phase, ce sont les enfants de l'école Mignonne qui sont allés à la découverte des lycées professionnels. Aujourd'hui, la salle est opérationnelle et fait l'unanimité. Le résultat, oui, c'est disfaisant, le matériel, etc. Et après, c'est un engagement aussi pour l'avenir, à nous de le faire vivre et de nous en servir au mieux. Mais bon, je n'ai pas d'inquiétude ni de doute là-dessus. Et justement, le projet ne s'arrête pas là. À l'avenir, la salle recevra des artistes en résidence. Pour les lycéens, en revanche, l'aventure est bel et bien terminée. Mais pour eux, le bilan est positif, fiers de leur réalisation, enrichi d'une expérience humaine forte et professionnellement plus rôdée. On apprend à respecter des délais, à faire du travail correct. Là, par exemple, ça va aller dans une école, donc il y a des normes à respecter. C'est une nouvelle expérience. Deux ans de travail et une dizaine de mécènes auront été nécessaires à la réalisation de ce beau projet. Cet espace éducatif, artistique et culturel au sein d'une école est une première en France.